Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, administrateur apostolique de Mont-Laurier. Nous sommes rendus le 24 mars, mardi, de la quatrième semaine du temps du carême. Nous avons appris hier vraiment qu'au Québec, nous entrerons dans une nouvelle étape, on pourrait dire, dans la lutte contre le COVID-19. Le gouvernement québécois demande que toutes les entreprises, sauf celles jugées essentielles, soient fermées, que tout le monde travaille de la maison et qu'on évite les contacts avec les gens autant que possible. C'est un temps d'isolement assez sérieux et qui va se prolonger pendant plusieurs semaines. Nous entrons vraiment, on pourrait dire, dans un temps de retraite, dans le sens de se retirer du monde. C'est pourquoi le contact que j'établis avec vous est d'autant plus important, je le crois. Et c'est pourquoi aussi c'est important que dans ce temps de solitude accrue, on se tourne encore plus vers le cœur de qui nous sommes, vers le cœur de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion. Et j'espère que nos réflexions sur les textes du jour vous aident justement à faire ça. Aujourd'hui, la première lecture, il faut dire qu'à partir de la quatrième semaine, à partir de la quatrième semaine du carême, nous allons lire dans l'évangile, une lecture semi-continue de l'évangile de Jean. On va sauter quelques bouts, mais en général, on va rester avec l'évangile de Jean d'ici jusqu'à la semaine sainte. Et la première lecture, elle est toujours choisie en fonction de l'extrait d'évangile qui nous est proposé. Alors regardons la première lecture qui est du chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était un de ces prophètes qui a exercé son ministère durant le temps de l'exil. J'ai déjà parlé dans ses entretiens de l'exil, ce temps à peu près 550 à 600 ans avant Jésus-Christ, où les Juifs ne pouvaient plus vivre dans leur pays, pas à Jérusalem, le temple ayant été détruit, la ville étant rasée. Il se peut très bien qu'Ézéchiel, lui, se soit retrouvé à tel à vivre dans une communauté juive. Et c'était un prophète qui, lui, avant qu'arrive le désastre, il prêchait et disait, le désastre s'en vient, le désastre s'en vient, changez votre cœur. C'était un prophète de malheur. Mais une fois que le désastre surgit, on dirait que sa mission change. Sa mission, c'est d'encourager les cœurs, de soutenir les gens. Bon, le désastre est arrivé et le Seigneur vous envoie une parole de réconfort. À la fin de son livre, il y a une vision extraordinaire de renouvellement du monde, en particulier du renouvellement de Jérusalem et du temple de Jérusalem, qui était considéré par les Juifs comme le lieu, la demeure de Dieu. Cette vision, elle est surréaliste à bien des égards. Quand on lit les derniers chapitres d'Ézéchiel, puis surtout il fait un travail d'architecte, et puis il imagine un édifice vraiment, comment je pourrais dire, impossible presque à imaginer. Mais l'extrait qu'on va lire dans les prochains moments parle à propos d'une eau qui jaillit de dessous le temple. Un cours d'eau qui part, il y a une source en dessous du temple, Ézéchiel semble dire, et de cette source, il y a un ruisseau. Mais regardez ce qui arrive au ruisseau. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir, l'homme, c'est un peu l'ange qui l'accompagne, me fit revenir à l'entrée du Seigneur, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. Et l'eau descendait de dessous, le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Et ça, c'est à l'intérieur du temple. Et là, l'homme le fait sortir du temple, le fait sortir de toute l'enceinte du temple. Il y a des murs, une muraille avec des portes. Il sort par la porte nord, me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Bon, voici où il décrit ce drôle de ruisseau. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Mille coudées, on pourrait dire, c'est presque entre un demi et un kilomètre. Et il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore un autre mille coudées. Il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Dites-vous, c'est un rêve, là. Il mesura encore mille coudées. Il me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Habituellement, à partir d'une source, si l'eau coule et sans que d'autres eaux viennent, l'eau se tarit de par elle-même. Mais ici, c'est une source presque miraculeuse où l'eau s'accumule, s'accumule. Le ruisseau grandit en avançant. Et alors, l'ange me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Et il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et elle se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. J'ai eu la chance de visiter la mer morte. La mer morte est une mer en Israël qui se trouve dans une vallée très profonde. De fait, le niveau d'eau de la mer morte est sous le niveau de la mer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ruisseau, il n'y a pas de rivière qui sort de la mer morte. L'eau s'évapore au soleil et les sels qui sont entraînés par le Jourdain vers la mer morte, les sels naturels qu'il y a dans la terre, la concentration de sel grandit au point où ça tue tout ce qu'il y a dans la mer morte. Il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'algues. C'est vraiment une mer morte. Mais ce ruisseau descend, d'après Ézéchiel, vers cette mer morte et il assainit les eaux. Et en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et voissonner. Il y en aura beaucoup. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. C'est superbe en comme image. C'est comme si le temple devienne une source de vie pour toute la création. Partout où l'eau du temple coule, partout finalement où Dieu, parce que le temple c'est la demeure de Dieu, partout où Dieu est présent, la vie surgit. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, leurs fruits ne manqueront pas. Et chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuillages un remède. Donc, il y a comme des propriétés magiques à ces arbres qui ne flétrissent jamais, qui ne meurent jamais. Les fruits continuent dans les arbres et les feuilles agissent comme des remèdes. Quelle belle image de la vitalité qui jaillit à partir du temple, la demeure de Dieu. Passons à l'Évangile. Et vous allez voir le lien avec pourquoi on a choisi ce texte d'Ézéchiel pour l'Évangile du jour. Nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 5, au début du chapitre 5. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, parce que vous savez, Jérusalem était entourée d'une muraille, il y avait des portes dans la muraille, chaque porte avait un nom. Celle-ci s'appelle la porte des brebis. Il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Bethsata veut dire la maison des deux piscines. De fait, on a découvert, les fouilles archéologiques à Jérusalem ont permis de découvrir ces deux piscines qui servaient, on pourrait dire, à l'ablution, au nettoyage. Mais en particulier, on sait d'après l'Évangile et d'après d'autres récits, qu'à des moments donnés, l'eau surgissait d'une façon plus violente de la source. Et lorsque l'eau, comme ça, était troublée, les gens croyaient que c'était un ange qui passait et que l'eau, à ce moment-là, pouvait faire des miracles. Donc, autour de la piscine, il y avait beaucoup de gens paralysés, des gens aveugles, des gens qui avaient besoin d'être guéris. Donc, Jean continue, cette piscine, elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Imaginez 38 ans qu'il souffre d'une incapacité de marcher. Jésus, le voyant là, couché là, apprenant qu'il était dans cet état-là depuis longtemps, et lui dit, « Veux-tu être guéri? » Drôle de question. S'il est là, c'est parce qu'il veut être guéri. Mais Jésus veut faire grandir le désir. Jésus veut faire grandir chez la personne cette soif de vie profonde. Le malade lui répond, il ne dit pas « Je veux être guéri ». Il explique pourquoi il est encore là. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. » « Je n'ai personne. » Il est complètement seul. Il n'a pas d'amis. Il n'est pas entouré de gens qui pourraient lui donner un coup de main. Quelle situation terrible. Paralysé comme il l'est. Abandonné, isolé. Il continue. Pendant que j'essaie de m'y rendre, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Cet homme voulait aller vers l'eau de la piscine pour être guéri. Et Jésus devient pour lui la source de guérison. C'est comme si l'évangéliste est en train de nous dire, « Voyez, Jésus, c'est lui l'eau qui guérit. C'est lui l'eau qui donne la vie en abondance. Venez à Jésus. Pas besoin d'aller à une piscine. Même pas besoin d'aller au temple. Venez à Jésus. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Mais celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Il interrogeait, « Mais quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Un peu comme dans l'évangile de dimanche, l'aveugle-né ne savait pas qui l'avait guéri. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple. Il lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Voilà le deuxième passage important dans cet évangile. « Tu es guéri, mais tu sais, il y a quelque chose de pire que d'être estropié. » Quelque chose de pire que de ne pas pouvoir marcher. « Ne pêche plus, il dit. » C'est une invitation, donc vis dans ta relation avec Dieu, parce que c'est ça la vraie vie. La vie de l'esprit, elle est plus importante que la vie physique. C'est cette vie de l'esprit, de fait, qui nous aide à endurer toute situation physique qu'on a à vivre. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. On comprend un peu cette source de controverse entre Jésus et ses chefs religieux qui insistent sur l'obéissance aux lois, et Jésus, lui, c'est la compassion qui le mène. Mes amis, le message d'aujourd'hui, je pense qu'il est clair pour nous. Dans notre désarroi, dans notre faiblesse, même si nous sommes seuls comme cet homme, il y a quelqu'un qui vient vers nous. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient vers nous, et c'est lui l'eau vive. C'est lui la source de la vie. Et à son contact, à l'écoute de sa parole, nous pouvons revivre. Et la vie qu'il nous offre, c'est d'abord et plus profondément la vie de l'esprit, cette vie spirituelle qui nous permet d'affronter tous les obstacles, tous les défis. Aujourd'hui, je vous souhaite de découvrir cette vie avec le Christ, de la découvrir encore un peu plus, de voir comment lui peut être source pour vous, là où vous êtes, dans votre milieu, dans votre isolement, dans votre solitude, de découvrir que lui, il est près de vous, miséricordieux, et qu'il vous offre cette vie, une vie qu'il nous promet pour l'éternité, une vie éternelle. C'est ma prière pour vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada